Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, donc ça veut dire tier list bien entendu, mais aussi mid lane. Et on va discuter de Nico, le personnage qui se transforme en tout ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai mis mon super polo qui fait du moiré, parce que je me suis dit que ça c'est clairement l'uniforme qui vous va. Pour parler de Nico, on va parler de son Toricraft au mid, on va parler un tout petit peu de ses builds au top au passage, puisque je pense que je vais pas faire une vidéo sur Nico Top tout de suite, vu qu'on va faire Nico mid et support là déjà cette semaine. et que globalement Nico Top c'est surtout Nico on it. Une fois qu'on a dit ça, partons directement sur le champion les amis, vous connaissez la musique. Vous allez d'abord voir Nico Standard, celle que vous avez l'habitude de voir jouer un peu partout, avec le stuff qui est optimisé de manière à pas faire trop d'erreurs dessus. Et vous jouez ça, ça fonctionnera. Vous allez aussi avoir l'optimisation qui est souvent faite, qui est d'aller chercher Aerie, qui est un truc un peu particulier dont il va falloir qu'on parle quoi qu'il arrive. Et derrière, faut que je vous présente Nico on it. Ça fonctionne pas très bien la mid lane, parce qu'il y a que des cas très particuliers, mais bon, ça fonctionne par contre extrêmement bien la top lane. Et je me dis que si vous êtes un amateur de Nico support, que ça vous intéresse de regarder Nico mid ou Nico mignon là, comme on la voit, et que vous voulez jouer à nid, il y a des technos intéressantes. Typiquement, pour ceux qui savent pas, le passif il s'applique toutes les 3 autos, et le Rhinad il fait un truc avec le passif, on en parle en lisant les spells. Et accessoirement, le dernier build dont je vais vous parler, qui lui fonctionne bien au top, au mid, et aussi probablement un peu en support, mais ça en verra dans la vidéo dédiée, c'est le build Electrocute qui a un gros win rate, et qui lui fait pas exactement la même chose que les autres, même s'il a le même build. C'est ça qui est intéressant, ça va pas être compliqué au niveau du champion, mais c'est juste se mettre d'accord sur comment on s'en joue ce fameux champion avec lequel vous jouez avec le cerveau de vos adversaires. Une fois qu'on a dit ça, passons directement sur ce que vous savez d'habitude. Les builds, c'est important pour débloquer le win rate de votre champion. C'est quelque chose qui va vous gêner. Si vous connaissez pas les bons builds, vous pourrez pas win avec votre champion, parce que mis build en lol, c'est grave. Si vous êtes au-dessus, en dessous, il y a bien entendu une raison en termes de win rate sur pourquoi c'est comme ça. Si on parle tout de suite de Nico, alors, déjà pour vous montrer, on va sortir ce fameux super curseur, que j'adore tellement. Nico, en fonction de son win rate, c'est un champion qui est un peu bas en win rate à bas et l'eau, et plus vous montez, plus vous êtes malin avec vos sorts, plus vous êtes malin avec votre passif, et en général, plus le champion est fort. Il y a un pick rate qui bouge pas, du coup le back rate est relativement bas. Ce qui est assez bizarre, c'est que malgré le fait que ça marche pas à bas et l'eau, c'est un peu plus joué en pick rate, en pourcentage, et c'est un peu plus bad. Allez savoir, j'ai pas d'explication là-dessus, mais c'est clairement quelque chose d'intéressant. Nico, c'est un champion qui est à la limite de l'OP et du pas populaire, entre guillemets, de l'OTP et du pas populaire, parce qu'ici c'est les OTP, ici c'est les persos que tout le monde joue, ici c'est les persos que tout le monde joue sans savoir les jouer, et ici c'est les persos que personne joue, et en sachant pas les jouer. Je ne vais pas être là. En général, les champions sont plutôt ici, à la limite du milieu. Et grosso modo, c'est un champion qui a un fort early. Nico, en lane, c'est vraiment fort. Nico, en mid-game, c'est vraiment très fort. Nico, en lane, c'est pas fou, parce que si vous ne surprenez pas les gens, ça ne sert littéralement à rien. Il y a le stuff on hit qui scale un tout petit peu mieux, qui va tirer plus loin en lane, mais ça reste quand même un champion dont la force est en early game, et c'est pas étonnant du coup qu'il fonctionne mieux à O-LO qu'à Ba-Elo. Globalement, ça c'est la manière dont fonctionne le champion. Maintenant, passons à la lecture des sorts. Alors, la lecture des sorts. Le passif de Nico, il va être assez simple. Vous vous transformez à peu près tout ce qui bouge sur la faille et qui n'est pas strictement invisible, et vous pouvez l'imiter. Vous avez la plupart des avantages qui sont imités. Typiquement, si vous devenez un melee chien, tout ce qui s'applique au melee s'applique à vous. Et tous les debuffs qui s'appliquent au melee ne s'appliquent pas à vous. Typiquement, vous avez des Starax, ce genre de choses-là. Sur vous, vous vous transformez en melee, vous devenez un melee pour le... Le Starax, c'était avant, c'était melee only. Mais typiquement, tous les items qui ont des debuffs en fonction, ça dépend de la forme que vous avez. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous disparaissez. C'est utiliser une compétence, vous faire immobiliser ou subir des PV équivalents à votre cible. Typiquement, si vous transformez en minion, que vous prenez 500 points de vie, chais ! Par contre, il y a aussi une chose, c'est que si vous vous transformez en minion et que vous vous faites smiter, 900 dégâts dans la tronche en dégâts bruts. Et là, vous transformez en minion, vous permet de faire ce genre de move que vous avez vu. Ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce sort va... Principalement, votre moyen d'expression. Les bot de Nico, ça, c'est leur outil le plus puissant. Pour la lane, pour les Nico normales, ce que vous avez, c'est l'explosion florale qui fonctionne bien. C'est un sort dont les dégâts initiaux vont bien monter. Globalement, vous êtes quasiment... Vous êtes à x3,5, quelque chose... x3, un peu plus x3. Les dégâts de l'explosion, eux, vont monter à plus ou moins x4. Et donc, grosso modo, vous avez un sort qui va faire des dégâts de base, qui va continuer à en faire un peu plus, jusqu'à des montants qui sont assez intéressants. Parce qu'une fois que vous l'avez maxé, ça fait à lui seul 500 points de dégâts. Ça coûte en mana assez cher, et ça fait des dégâts supplémentaires en bronze parce que Riot a essayé de faire fonctionner Nico Jungle. Notamment sur son passif. Et le jeu de récupération est baissé. Donc, vous voyez, un sort à peu près classique pour un Q-Spell. Le Z, c'est ce qui fait fonctionner Nico Adich. Et là, vous voyez sur la lane qu'il y a un million de trop, et que ça, c'est terrible pour vos adversaires, parce que Nico qui joue bien joue avec son passif, son passif, son passif. Et globalement, son métaclonage, c'est la capacité à se dédoubler, devenir invisible et à gagner la vitesse de déplacement. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que toutes les trois autos, vous allez faire des dégâts. Qu'est-ce qu'il est le second retrapé ? Qu'est-ce qu'il est le second retrapé ? Et ce qui est très très bien, c'est du Onite où, grosso modo, une fois que vous allez arriver au rang final, vous arrivez à 180 toutes les trois autos, donc typiquement, vous divisez par trois ça, vous gagnez un peu plus de 50 dégâts Onite. Dans un sort, c'est fort, en moyenne. Un item légendaire vaut 30 de dégâts Onite. On est sur ce genre de scaling-là. Tout en ayant une vitesse de déplacement active et passive qui est disponible. La passive, c'est quand vous proquez votre auto, ce qui en fait un excellent kiter, paradoxalement, une fois que c'est maxé. Et en actif, c'est quand vous utilisez votre clone et que vous devenez invisible. Ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'ensuite, le clone a beaucoup de propriétés. Il peut back, il peut utiliser vos compétences, vos émotes et les rappels. Et en utilisant le back, vous êtes capable d'augmenter la durée du clone de Nico. Ça avait été un bug qui était présent en pro. Je ne sais pas s'il a été corrigé. Je dois avouer que quand je fais ces vidéos-là, je ne m'intéresse pas spécialement au bug abuse. Même si ça peut avoir un intérêt quand je parle des items et de bugs qui sont assez vieux. Nico, surveillé, ça n'a d'intérêt que d'augmenter un peu le scouting que vous obtenez. Donc c'est à très très haut niveau. Et les attaques renforcées font des dégâts magiques supplémentaires aux monstres. Donc Nico Jungle, techniquement, c'est viable. En pratique, pas du tout. Vous avez le... Alors ça, c'est le sort que personne ne connaît. Vous avez un sort qui fait des dégâts, qui vous immobilise si vous le touchez. S'il touche quelqu'un avant, derrière, il devient plus rapide, plus large et il double quasiment l'immobilisation. Oui, c'est ça, il double. Au début, c'est un peu plus large que doublé parce que c'est censé être 1-4. Mais à la fin, c'est doublé pur. C'est-à-dire que vous avez un route long range qui s'y traverse déjà quelqu'un. Mettons un tank et qu'il y a un carry derrière. Il y a 3 secondes de route qui part. C'est très fort. Le délai de récupération baisse un peu, le courant mana augmente et les dégâts sont multipliés par 3. Mais c'est surtout le fait que quand vous le maxez, vous obtenez très rapidement un CC qui dure une éternité pour un match range. Dites-vous ça. C'est à ça que sert ce sort. Et vous avez le air de Nico qu'on connaît tous. Le air qui est intéressant dans le sens où il est extrêmement difficile à gérer. Vous avez un versant projection dans les airs et un versant stun. Le stun, la ténacité marche dessus, la projection dans les airs est toujours bien et interrompt et ça marche très très bien pour ça. Ça fait des dégâts, ça se crée très bien avec l'AP 1,2. C'est très très fort. Malheureusement pour la Nico sous la tourelle, elle n'a pas pris le Vlad donc elle va se faire complètement obliter riche. Très beau dodge avec son Z. Et vous avez des dégâts qui montent. Et ce qui est intéressant, c'est que la compétence peut être préparée en secret si Nico est déguisé. Vous avez un cours de préparation qui est assez intéressant mais vous pouvez la diminuer de 0,5 seconde pour vos adversaires si vous êtes transformé en mignon ou n'importe quoi ou invisible. Et ça c'est extrêmement fort parce qu'entre votre Z qui vous permet d'avoir de la mousse et votre capacité à avoir un air que vous cachez, vous pouvez surprendre les gens. Et c'est pour ça que Nico c'est extrêmement fort et qu'on va jouer principalement pour mettre cet ultime, qui est vraiment l'output de Nico en mid-game en place. Le build il est fait pour ça. Une fois qu'on a dit ça, parlons un tout petit peu des sorts que vous voulez maxer. Alors pour maxer les sorts sur Nico c'est très simple. Au mid vous maxez le Q-spell quoi qu'il arrive parce que c'est super fort. Et ensuite le vrai truc qu'il y a à prendre en compte c'est que vous êtes au mid, vous êtes là pour surprendre, stunner les gens et pas pour mettre des autos chargés en grande quantité. Vous êtes là pour burst et donc le E c'est plus intéressant. Vous avez bien entendu les Nico AD qui vont jouer Z premier, E en second et Q-spell en dernier parce que ça ne sert à rien pour autre chose pour les Nico AD puisque le Q-spell il a vraiment besoin que vous utilisiez vos ratios, vous ayez de la mana, ce genre de choses là. Là où le Z et le E, le E vous l'utilisez peu et le Z ne coûte pas de mana. En tout cas la portion qui vous intéresse en Nico AD. C'est ça que vous allez avoir. Au niveau des summoners sur la midline c'est très facile. Je ne vous conseille pas trop de jouer Ignite. Barrière ça ne marche pas. Et du coup TP. Suivant ! Allez, on va parler des runes parce qu'il y a plus de choses à dire là quand même à cet endroit là. Pour les runes, on va parler très rapidement de Nico AD. Si vous jouez Nico AD, ce que vous voulez c'est jouer Prezi Attack tout le temps, vous voulez sauver votre Absorb Life, Legendalacrité, et ensuite vous voulez jouer Cutdown. Et enfin ce qui peut vous intéresser si vous jouez Nico AD, c'est d'aller chercher Nimbus Cloak et en plus de quoi aller chercher un tout petit peu plus de Moose Speed parce que vous allez beaucoup kite, votre flash va être assez important et c'est ça qui fonctionne sur Nico AD. Une fois qu'on a dit ça, passons sur la suite. Nico, je vais vous conseiller deux choses. Ne pas jouer cette rune là qui ne fonctionne plus. First Strike, je pense qu'elle est plus bonne. On ne joue pas à tank effectivement. Et donc vous allez avoir le choix entre trois et une. Soit vous jouez Electrocute, soit vous jouez principalement avec Aerie, soit vous jouez avec la Comet. Vu les win rates, les trois sont viables. La Comet est celle qui va vous aider à push. Du fait qu'il n'y ait pas de slow dans le kit du champion, vous allez vous retrouver à pouvoir jouer Aerie assez facilement parce que dès que vous touchez un Cuspel, vous allez proc une Aerie. Dès que vous touchez une auto, vous allez proc une Aerie. Et en early game, Nico, ça peut être assez agressif. Dans ces cas là, jouer Aerie, ça fonctionne bien. A l'inverse, si vous avez des combos, vous voulez quand même rester de loin, mais vous ne voulez pas forcément vous battre pour le push plus pour le kill, l'électrocution, c'est parfait. Une fois qu'on a dit ça, ça ne va pas être très dur à regarder parce que grosso modo, si vous voulez jouer Nico, vous faites forcément de la mana ici. Je vous conseille, à moins que vous vouliez jouer le combo Mass Engage qui est là, je vous conseille de prendre Transcendance parce que c'est assez sympathique. Et vous pouvez jouer sur les match-up où vous vous sentez vraiment à l'aise et vous allez rester haut en point de vie. vous pouvez jouer ça. C'est des dégâts quand vous surprenez les gens, c'est des dégâts quand vous êtes haut en point de vie. Sinon, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez jouer votre early game ou est-ce que vous voulez jouer votre late game ? Si vous jouez votre late game pour survivre, pour surprendre les gens, je vous conseillerais même presque d'aller chercher toute cette colonne-là qui sera bien meilleure parce que sur un flash, vous pouvez gagner ce petit supplément de moussepeed dont vous avez besoin. Ce n'est pas le plus utile sur Nico, en général, vous flashez pour mettre votre air. mais sinon, le fait d'avoir des dégâts alors que vous êtes full life et que vous allez tuer les gens, c'est plus intéressant. Sinon, ça, c'est plus safe. Et là, vous comprenez pourquoi ça fonctionne. En rouge, c'est... je pense à mon humble avis qu'il faut jouer plutôt sustain. Vraiment de l'AD à ce niveau-là. Et si j'avais à dire quelque chose, avoir plus souvent votre ultime avec Nico, ce n'est pas forcément ce qui va changer votre vie parce que vous voulez jouer sur un early game puissant, votre ultime va revenir à peu près pour chaque moment où vous allez en avoir envie de l'utiliser. Alors qu'un chasseur de trésors peut être intéressant pour les chasser 500 goals de plus. C'est assez utile. Une fois qu'on a compris ces deux choses-là, qu'est-ce qu'on prend en second ? Je... je ne pense pas vous conseiller d'aller chercher ça. Si vous êtes en bleu, donc on enlève ça, on enlève ça. Si vous êtes contre un match-up qui est difficile, vous allez chercher ça. C'est logique. De base, je comprends tout à fait le fait de faire des cookies et d'aller chercher votre flash plus souvent parce que pour le coup, le air flashé de Nico c'est très puissant. Je comprends tout à fait. Et vous pouvez, dans les cas où vous cherchez surtout à engage, vous retrouvez dans le cas où vous avez des phases de lane qui sont un peu plus tranquilles sur Nico. Et où votre output ça va être plus d'engage. Là où, quand vous prenez ça, votre output c'est de crush la lane. Donc vous allez gagner beaucoup plus à crush la lane à prendre le chasseur de trésor. Si vous crushez pas la lane mais que vous savez que vous allez avoir des teamfights et prendre des assists, vous pouvez éventuellement prendre chasseur acharné. Je vous conseillerais pas tant que ça, cette page de rune-là parce que vous voyez que vous prenez juste des dégâts et du sustain supplémentaire. Alors ça peut être cool pour passer une lane. ou alors vous allez chercher à avoir un peu plus souvent votre ultime. C'est des choix qui sont disponibles. Ils sont pas mauvais non plus ailleurs de l'autre côté mais quand on regarde les pick-right ici, normalement on comprend que si vous voulez jouer votre lane et que vous êtes sûr de pouvoir la jouer, chasseur de trésor ça sera plus fort. Chasseur ultime, ça sera si vous voulez jouer les fights en gauge un peu plus souvent mais jouer une game à tempo élevé. Parce que l'ultime de Nico, il est long mais il est pas si long que ça non plus. Et donc pour les runes, c'est tout ce que je vais vous dire. Normalement une fois qu'on a fait ça, vous avez à peu près compris quelles sont les options qui sont disponibles. Vous choisissez votre fondamental en fonction de ce que vous voulez faire dans votre match-up et une fois que vous avez ça, vous regardez si dans la game vous allez plutôt chercher à deux langages ou à crush. C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Une fois qu'on a dit ça, quel starter on utilise pour notre ami Nico ? Alors très simple, pour les starters, si vous êtes Nico AD vous pouvez jouer l'âme de Doran, si vous êtes Nico AP c'est un autre Doran quoi qu'il arrive. Là vous ne vous posez pas trop la question. Pour les bots, c'est encore plus simple. Vous êtes soit un flasheur donc un langage si vous avez chasseur ultime et que vous avez un chasseur vous essayez de jouer full langage donc chasseur ultime vous cherchez un savoir cosmique prendre des lucidités va vous permettre de récupérer encore plus votre flash et ça peut être intéressant. Sinon c'est les bots du sorcier quoi qu'il arrive sauf si vous êtes AD où vous allez chercher les bots du berserker. Une fois qu'on a dit ça passons directement sur les items. Les items de Nico en AP ça va être très simple. Alors ça va être extrêmement simple. Vous voyez toute cette colonne ? Vous oubliez ça, vous oubliez ça, vous oubliez ça. Ça pourquoi pas mais c'est joué pour Massultime. C'est un style de jeu Massultime. Mais faites-le dans vos runes, faites-le dans vos billes. L'Andorajus c'est un trap sur Nico sans fond de game. Je vous explique ensuite pourquoi. Je ne suis pas fan personnellement d'aller chercher un compagnon de l'Uden pour la bonne et simple raison que vous jouez très fort sur votre early game mais vous n'aidez pas vraiment à trouver ADR. Là ou la protobelt c'est pas cher. Ça vous permet d'avoir un dash pour trouver le gap close face à des adversaires qui vont être range ou pour vous enfuir. Ça vous donne de l'expression en line et c'est très puissant. Une fois que vous avez fait ça, une fois qu'on est parti sur ce build-là vous savez très bien ce qui suit. C'est souvent un flamme ombre parce que flamme ombre et zonia sont les outils des gens qui en général utilisent la protobelt. Vous faites un flamme ombre parce que ça fonctionne bien. Vous pouvez jouer zonia aussi. Je ne vous conseille pas l'onde orageuse à moins d'être parfaitement devant. Et ensuite zonia ou rabaddon. Si vous êtes parfaitement devant que les adversaires vous tuent pas que vous avez pas besoin de bait rabaddon sinon zonia et après derrière c'est rabaddon et fleur de crypte à la fin. Vous remarquerez que du coup je vous parle pas de l'onde orageuse dans ce build-là. L'onde orageuse c'est si vous êtes vraiment devant. En early game l'onde orageuse vous avez pas les dégâts pour la proc de manière fiable. Si vous êtes devant à 2 items vous avez les dégâts pour la proc de manière fiable. Si vous êtes devant à 3 items vous avez les dégâts pour la proc de manière fiable. A partir du 4 et du 5 vous allez trouver les squishies et si vous pouvez les trouver et que c'est pas des montagnes à 3500 HP ça peut arriver dans certaines games que le squishy il est 3000 HP bah vous êtes sûr de proc le passif. Et là pourquoi pas et vous remarquerez que c'est pas forcément un champion qui aime beaucoup la fleur de crypte parce que vous aimez stacker de la paix et faire des gros R. Cependant s'il y a beaucoup d'armure face à vous la fleur de crypte tôt dans la game ça peut être intéressant parce que l'item est très bon et de par la manière dont vous allez fonctionner vous allez faire une engage avec votre R tuer quelqu'un ou on va tuer quelqu'un juste après et la nova est très puissante donc à 3 items c'est sympa à 4 items vous avez le souci de ces Zonia Rabadon ou fleur de crypte en fonction de ce que vous avez fait ça peut être un peu gênant d'avoir à choisir dans tout ça parce que la Rabadon c'est vraiment contre les gens qu'on peut d'armure qu'on peut de résistance magie le Zonia c'est si vous avez des menaces ou si vous devez temporiser un peu et la fleur de crypte c'est si vous avez la résistance magie qui arrive c'est vraiment un choix assez difficile à faire et vous remarquerez que globalement vous avez pris des items à grosses baguettes avant stacker de la paix dessus c'est bien donc la Rabadon est très 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 tentante et si vous avez déjà une Rabadon rajouter une grosse baguette c'est bien aussi et là vous tombez dans le problème qu'on va avoir avec le champion pour les voilà vous n'avez pas trop vous posez la question pour les items grosso modo le choix il est là l'onde orageuse c'est un item qui est dangereux si vous le sortez pas au bon moment vous allez être vraiment derrière c'est pour ça que flamme ombre par rapport à l'onde orageuse c'est toujours mieux c'est ce que je vais vous conseiller une fois qu'on est là parlons assemblage du champion très rapidement alors pour l'assemblage j'ai quatre choses à vous dire il y a le Nico standard je vais vous la présenter ça c'est les runes que je vous ai présentées vous pouvez faire ça si vous voulez jouer un peu plus de game et vous avez des runes qui sont là en terme de shard ça bouge pas flash téléportation pour le build je vous conseille roquette shadow flame zonia ça fonctionnera quoi qu'il arrive et derrière rabaddon et crypto bloom dans le sens que vous voulez ça fonctionnera aussi crypto bloom plus vous pouvez vous permettre de le mettre derrière mieux c'est et ça ça dépend de vos cibles si c'est les tanks qui vous gênent crypto bloom rapide si c'est pas les tanks qui vous gênent on s'en fiche parce qu'ils feront pas de rm en face c'est principalement ça ça c'est le build standard une fois qu'on parle on a l'optimisation de l'ARI dont je vous ai parlé c'est le même build il y a juste ARI à la place si vous jouez ARI pour le coup je pense que vous avez plutôt intérêt à prendre scorche parce que vous allez jouer beaucoup en petit poc si vous jouez ARI pour jouer ça c'est un peu bizarre sauf peut-être si vous jouez ça qui est la version ultra aggro je vais pas vous la conseiller elle est un peu compliquée à aller sortir et derrière il n'y a rien de nouveau dans ce build il y a le build et crasta lane celui là je vous l'ai montré c'est vous allez chercher une électrocution beaucoup de sustain de la paix et vous y cherchez à bouger les gens avec de la mana en early game et un scorche supplémentaire vous pouvez éventuellement jouer ignite dans ces cas là et une fois qu'on a dit ça vous avez le dernier build de Nico Unheat dont il faut qu'on parle d'une chose vous avez le build que je vous ai montré grosso modo j'ai remarqué qu'à la top lane ça ça fonctionne vraiment fort parce que le bonus de moussepeed que vous augmentez de 7% c'est très sympa vous voulez l'attaque speed à ce moment là et cut down parce que vous allez taper sur les gens full life en terme d'items vous allez avoir une lame du roi déchu vous allez vouloir jouer un kraken slayer ou une guinzu et la question c'est est-ce que vous mettez des items de tanking ensuite ou vous partez full on it sachez que si vous faites un oragan bruna que vous êtes dans une wave et que vous tapez votre adversaire dans la wave chaque petit missile compte pour le passif de Nico c'est à dire que à chaque auto vous lancez le passif vous êtes Nico on it et à chaque auto votre passif on it il proc sur la cible que vous attaquez c'est terriblement fort c'est très dur à sortir mais quand vous l'avez vos adversaires ils vont juste pester parce que vous avez le on it de quasiment tous les items du jeu d'un coup là à chaque auto sur la tête de l'adversaire qui vous plaît et c'est ça qui est très puissant et bien entendu vous faites un terminus si vous voulez vous faites ce que vous voulez là vous êtes squishy vous remplacez un ad carry vous allez avoir du dps en grande quantité tout en étant assez safe parce que vous avez du self peel vous avez une invisibilité vous avez de la mouche speed c'est assez sympathique et un stun de 3 secondes aussi un root de 3 secondes et ça ça peut être très sympa à jouer en it principalement à la position de bot laner ça c'est le build du bot laner ou à la position de top laner même si au top vous pouvez aussi jouer à paix une fois qu'on a dit ça on a fait le tour du champion mes amis je vais vous laisser là dessus on se voit demain pour Senna normalement je vous dis merci pour tout n'oubliez pas que si vous voulez me soutenir vous avez Patreon mais que juste un like ou un abo ça fera la différence sur Youtube je s'enlève les amis